you 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 bonjour à tous salut tout le monde bienvenue à la chaîne android technologie comme d'habitude les nouveaux abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toute nouveauté de ma part et oui aujourd'hui c'est un nouveau produit high tech c'est la toute dernière génération des aspirateurs robots connectés ça me fait plaisir de vous présenter la société une technique et le produit t10 c'est un aspirateur robot avec une station de recharge en même temps station de vivage allez bon pour le une boxe donc les amis voilà le pack complet de l'aspirateur t10 bon les amis je commence par les petits accessoires et après je vous montre la station de vidage plus l'aspirateur un mot de remerciement de la société une technique très gentil de leur part thank you thank you to ok va voir le mode d'installation de l'application une technique soit depuis google play ou bien app store vous scannez le code vous installez l'application vous identifiez et après vous le connecter directement au robot aspirateur ok et là on va trouver le manuel bien sûr il ya la langue française anglaise vous allez trouver toute l'utilisation de l'aspirateur ok vous allez trouver un robot de contrôle c'est déjà pas mal c'est nickel donc avec deux piles ok on trouve une petite brosse pour nettoyer retirer la poussière qui se bloque entre les capteurs de l'aspirateur ok on a une petite brosse de rechange ok câble d'alimentation on a deux serpillères voilà le tissu n'est pas mal là ça tient ok et on a serpillère officielle voilà quand il est sale vous la changez vous mettez la nouvelle ok on a le filtre HEPA qui est lavable à 100% voilà et on a deux sacs de vidage avec une capacité de 4.3 litres donc c'est déjà pas mal je passe maintenant à l'aspirateur donc voilà les amis l'aspirateur t10 moi je vais l'appeler la bête intelligente on a un aspirateur qui fait 35 cm de diamètre et 9,8 cm de hauteur ce que vous voyez ici ça ce qu'on appelle un système lidar qu'est ce que ça veut dire système lidar c'est un système de cartographie c'est lui qui va cartographier l'endroit l'emplacement il va analyser et après il va réaliser schéma de votre maison et sa puissance d'aspiration c'est 3000 pa c'est vraiment très très bien avec une autonomie de 280 minutes sur les deux côtés vous allez trouver un haut parleur ok et le deuxième côté c'est un système de ventilation et sur ce côté là on a le bouton allumage en concernant le bac à poussière c'est simple pour le retirer voilà comme vous voyez j'appuie ici et vous retirez le bac à poussière malheureusement c'est pas affiché à la langue française donc sa capacité qui arrive à 300 millilitres d'eau et 28 millilitres de poussière pour l'ouvrir voilà suffit juste d'appuyer là voilà si vous voulez remplir de l'eau à l'intérieur vous retirez ça voilà et vous remplissez ok et si vous avez trouvé le filtre HEPA ou si vous pouvez le remplacer quand j'appuie là voilà et vous faites sortir le filtre HEPA pour le nettoyer lavable à 100% il faut le sécher avant de le remettre regardons maintenant le dessous de l'aspirateur on a deux roues puissantes qui est le robot de monter entre 2 jusqu'à 3 cm de dénivelé et c'est très pratique pour les tapis ok vous avez ici une petite roue qui tourne à 360 degrés pour faciliter le déplacement de l'aspirateur c'est déjà pas mal et on a quatre capteurs voilà pourquoi je vous dis c'est la dernière génération des aspirateurs parce que la plupart ils utilisent que trois capteurs mais le t10 et l'utilisent quatre capteurs on a le premier on a le deuxième le troisième et le quatrième ici on a une petite brosse et là vous allez trouver la brosse principale de nettoyage c'est bi matériel pour la retirer voilà je vais ouvrir comme ça et la faire sortir hop voilà c'est très simple pour la nettoyer donc ça ressemble beaucoup aux autres brosses des aspirateurs que j'ai présenté sur ma chaîne donc le devant de l'aspirateur vous allez trouver le bumper le bumper c'est anti choc voilà l'aspirateur ça veut très bien quand il roule il va il va pas que tu le mur il va percuter les portes du tout donc ça c'est une sécurité plus les trois capteurs voilà il ya un capteur frontal ici ça c'est frontal et vous allez trouver aussi deux capteurs un sur la droite et l'autre sur la gauche voilà donc concernant la station que vous voyez c'est elle fait deux rôles le rôle de vidage ok ça veut dire l'aspirateur il va chercher la station il va l'identifier et après il va se connecter ici regardez les deux plaques métalliques que vous voyez ici on les trouve ici derrière de l'aspirateur donc une fois l'aspirateur il arrive il trouve la station il va se coller comme ça voilà je vous montre là quand vous voyez et automatiquement la station il va aspirer la saleté qui se trouve à l'intérieur de l'aspirateur il va renvoyer directement à la station ça se trouve à l'intérieur un sac de saleté et je vous montre là vous avez trouvé le sac à l'intérieur donc on va l'ouvrir facilement voilà comme vous voyez c'est un sac vous avez trois sacs ou bien double sacs comme réserve si vous voulez le retirer il faut que c'est plein vous retirer le sac vous nettoyez et vous remettez le sac derrière vous allez trouver une sortie d'alimentation pour la station bien sûr et vous allez trouver une sortie de ventilation de préférence quand vous branchez la station vous la mettez pas directement est fixée sur le mur il faut toujours laisser entre 5 ou bien 6 cm entre la station et le mur bon les amis voilà l'application qui va synchroniser l'aspirateur avec votre smartphone il se trouve sur ios ou bien sûr un système android ça s'appelle une technique il faut que c'est téléchargé installé moi je clique sur ouvrir voilà vous devez créer un compte moi c'est déjà fait ok donc ici vous allez trouver plus vous cliquez sur plus ok et vous choisissez aspirateur t10 quand vous choisissez t10 voilà vous appuyez sur le bouton voilà moi c'est déjà allumé veuille confirmer je clique sur étape suivante et je vais appuyer cinq secondes voilà sur les deux boutons home et power il faut aller entendre bip 1 2 3 4 5 voilà wifi exactement voilà quand le wifi est réinitialisé je clique veuille confirmer le voyant wifi clean out donc ici je mets le mot de passe je clique sur prochaine étape voilà et après je vais me connecter au réseau utenic connecter je vais chercher utenic voilà je clique sur ok utenic utenic hop je cherche utenic voilà connecter et voilà comme vous voyez les amis voilà placer le téléphone à l'appareil routeur aussi donc je patiente jusqu'à 100% donc la synchronisation va se terminer bientôt et après on va continuer donc voilà à 100% je clique sur hv et voilà l'interface de l'application ça montre la batterie restante de l'aspirateur le temps de nettoyer 0 la zone de nettoyer 0 donc on voit les dents paramètres je clique sur paramètres voilà le plus important ici vous avez le mode de la cartographie le réglage de la cartographie vous avez la gestion des partitions ok c'est la cartographie les coins donc là ça vous montre le l'attache vert ça vous montre où ça existe l'aspirateur où il est actuellement ok donc ici je clique sur gestion de la zone là pour tracer la zone avec mon doigt donc attendez ouvrir la lise et tout je clique sur le carreau donc si vous voulez tracer la cuisine que le robot il va faire la cuisine ou bien elle va faire le salon etc etc ok vous avez réinitialiser la carte et si vous avez le nom de l'appareil t10 bien sûr vous avez le programme programmer le nettoyage vous avez enregistré le nettoyage pour que le robot demain après demain il va chercher l'enregistrement et après il va fonctionner tout seul mais si vous avez cycle de vie dont on va voir les pièces donc quand vous voyez j'ai 100% le reste du filtre la brosse latérale 100% la brosse principale 100% parce que je n'ai pas encore testé informations sur le robot donc ici vous avez le paquet vocal avec alexa vous pouvez donc là c'est français je m'excuse je suis trompé hop mise à jour du freemort donc c'est la version actuelle mettre en place la notification vous voulez mettre la notification la télécommande donc ici il a mis l'option de plus je vous ai montré tout à alors la télécommande l'aspirateur donc soit vous commandez le robot depuis la télécommande réelle ou bien vous télécommandez le robot depuis cette application ça veut dire depuis l'application une technique ok télécommande unité de surface donc ici vous voulez rester en mètres carrés ou bien ft 2 pieds carrés ou bien application alexa comme vous voyez voilà je mets d'accord et là je vais brancher alexa je vais la synchroniser avec l'application avec l'aspirateur et comme ça je commande l'aspirateur depuis la commande alexa ici vous avez restauré les paramètres donc quand je clique ici voilà donc quand je clique sur play voilà le robot et va démarrer bon les amis je commence le premier test ce qu'on appelle le test de vide on va voir est ce que le le robot est capable de détecter le vide de ne pas tomber sur les côtés comme vous voyez il est en train de cartographier donc il va commencer donc voilà comme vous voyez l'aspirateur à chaque fois qu'il trouve qu'il ya du vide automatiquement il s'arrête et le recul quand vous voyez donc deuxième test ces mots tapis donc quand vous voyez l'aspirateur est en train de nettoyer est en train d'analyser voilà j'ai mis exprès des gros morceaux de papier afin de trouver des difficultés pour les aspirer les ramasser mais apparemment l'opération se termine avec succès regardé le papier c'est clean il n'y a aucun problème là ce que vous êtes en train de voir c'est que l'aspirateur est en train de chercher la station il fait un retour et comme vous voyez voilà l'aspirateur et se branche et après la station il va récupérer la santé qui se trouve dans l'aspirateur ça c'est excellent ça c'est une très bonne opération voilà j'ai mis du sucre en poudre exprès pour voir vraiment est ce que le t10 va réussir à tout aspirer et comme vous voyez sur l'image franchement à chaque fois qu'il tourne elle ramasse et nettoie et l'aspirateur et ça c'est une très bonne chose donc maintenant je passe au test numéro deux test numéro deux ça sera le lavage donc voilà vous avez le bac à poussière ici vous remplissez de l'eau voilà c'est plein ok et je vais ajouter la sa pierre et voilà donc je lance le nettoyage donc là c'est le mode lavage comme vous voyez ça brille à de l'eau partout donc j'ai mis la vitesse et l'aspirateur a fait son travail donc je pense à un travail vraiment réussi à 100% voilà comme vous voyez nickel bon les amis on est arrivé à la fin de cette vidéo à la fin de cette démonstration du robot aspirateur t10 la société utenique bon vous attendez que je vous dise est ce qu'il est bien ce qu'il n'est pas bien c'est quoi les avantages c'est quoi les inconvénients bah c'est normal les amis bon je commence par les avantages regardez c'est la première fois je vois et je teste un robot aspirateur avec des commandes ça c'est un avantage parce que dans les coins ça permet de reculer d'avancer le robot ça veut dire de télécommander le robot à distance et ça c'est déjà pas mal mais attention la télécommande elle est intégrée dans l'application une technique autre avantage c'est les deux roues regardez les deux roues les deux roues franchement j'ai un tapis je suis marocain le tapis marocain l'aspirateur qui monte bon les autres marques ils ont eu du mal pour monter et passer facilement le t10 il monte il passe bam c'est un kawazabi franchement le design ça va ça me plaît sauf il y a une touche ici vous allez voir le touche du bouton démarrer retour en là là quand j'appuie franchement j'ai l'impression que j'appuie que je touche juste du plastique bon fallait que franchement la société il intègre quelque chose il met deux boutons pro ok ça c'est la convenio donc le poids le poids il fait 3 kg 6 et ben 3 kg 6 quand même moi je fais de la musculation donc ça passe quelqu'un d'autre va dire ouais c'est lourd mais franchement ça roule nickel il a fait son travail vous avez vu la vidéo dans salle de bain dans le salon et franchement je ne peux rien dire ce critique c'est peut-être c'est le poids ok et peut-être le bruit parce que quand je passe au mode maximum voilà ça lance un bruit énorme mais c'est comme ça parce que elle est puissant et c'est normal qui va mettre tu peux de bruit donc les avantages aussi c'est la station la station du village donc vous gagnez du temps quand il termine il ramasse la saleté il cherche la station et vide toute la saleté et après vous pouvez faire un autre lavage l'aspirateur t10 c'est un robot aspirateur de haut de gamme ce n'est pas bas de gamme vu son prix sur le site amazon et 499 euros si vous êtes intéressé je laisserai le lien dans la description laissez-moi des commentaires concernant ce robot aspirateur je vous aime je vous souhaite très belle soirée et à la prochaine pour un nouveau mode imboxing